Le FN est souvent accusé d'avoir un programme économique assez sommaire et qui passe au second plan par rapport à son idéologie de base. Marine Le Pen s'en défend et elle a construit un programme économique que nous allons détailler à présent. Marine Le Pen souhaite une France prospère, comme beaucoup de candidats bien sûr, et un nouveau modèle patriote en termes économiques qui soit en faveur de l'emploi. Elle veut un plan de réindustrialisation, par exemple en associant l'industrie et l'État, pour privilégier l'économie réelle face à la finance spéculative. Elle veut soutenir les entreprises françaises par un protectionnisme intelligent. Elle veut protéger les consommateurs et la concurrence loyale, interdire l'importation et la vente de produits étrangers qui ne respecteraient pas les normes que les sociétés françaises doivent respecter. Elle veut soutenir le fabriqué en France, le Made in France, finalement de la gauche, par un étiquettage obligatoire, clair et loyal. Elle veut un patriotisme économique et se libérer des contraintes européennes en réservant des commandes publiques de l'État aux entreprises françaises, avec bien sûr comme contrainte le fait que l'écart de prix soit raisonnable. Elle veut réserver une partie de la commande publique, quoi qu'il arrive au PME. Elle veut supprimer la directive de détachement des travailleurs, c'est-à-dire le fait que des gens qui viennent de pays comme la Roumanie, la Pologne, puissent être détachés en France pour travailler aux tarifs européens, mais aux tarifs de leur pays d'origine. Elle veut une taxe additionnelle sur l'embauche d'étrangers pour assurer la priorité à l'emploi des Français. Elle veut protéger les secteurs stratégiques et porteurs par un contrôle des investissements étrangers pour permettre d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts nationaux. Elle veut créer sous la tutelle de la Caisse des dépôts et consignations un fonds souverain avec la mission de protéger les entreprises des fonds de retour ou des OPA hostiles. Elle souhaite mettre en place un secrétariat d'État dédié aux mutations économiques qui soient rattachées au ministère des Finances pour anticiper les évolutions des formes de travail. Elle souhaite, en collaboration avec ces nouveaux secteurs, établir une régulation pour préserver une concurrence loyale. Elle veut fixer l'innovation en France en empêchant, en cas de subvention publique, que la société soit cédée à une société étrangère pendant 10 ans. Elle veut promouvoir les secteurs stratégiques de la recherche et de l'innovation. Pour cela, elle souhaite augmenter de 30% le budget public de la recherche, soit 1% du PIB. Elle veut enfin, par exemple, sortir de la dépendance au marché financier en autorisant le financement direct du Trésor par la Banque de France. Au-delà du patriotisme, Marine Le Pen veut soutenir les entreprises en privilégiant ce qu'elle appelle l'économie réelle. Pour cela, elle veut alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE et PME. Elle souhaite donc mettre en place un guichet unique dédié pour toutes les questions sociales, fiscales et administratives. Elle veut généraliser le titre emploi-service au TPE. Elle veut remplacer le compte pénibilité, qui pour elle est inapplicable, par un dispositif reposant sur une évaluation personnalisée par la médecine d'un travail qui serait reconstituée. Elle veut aussi favoriser l'embauche et réduire le nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50 salariés. Elle veut également fusionner les institutions représentatives du personnel pour les entreprises entre 50 et 300 salariés. Et elle souhaite une structure unique qui conserve les mêmes compétences. On parle là de CE, délégués du personnel, CHSCT. Elle veut abaisser les charges sociales des TPE et PME en fusionnant les dispositifs d'allègement de manière dégressive. Elle souhaite ainsi transformer le CICE en allègement dans le dispositif. Elle veut maintenir le dispositif à taux réduit à 15% de l'impôt sur les sociétés pour les TPE et PME et elle veut créer un taux à intermédiaire à 24% au lieu de 33% pour les PME. Elle veut imposer à l'État et aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement pour éviter que des petites sociétés soient asphyxiées par des problèmes de trésorerie. Elle veut libérer l'accès au crédit pour les petites et très petites entreprises grâce à des taux préférentiels. Et elle veut mettre ça sous la supervision de la Banque de France. Elle veut, par exemple, enfin, faire de la France une terre d'innovation. Elle veut recentrer le crédit impôt compétitivité recherche vers les PME et les start-up et que ce crédit ne soit plus bénéficiaire pour les grandes entreprises. Elle veut diriger une part de l'assurance vie, qui est un gros placement des Français vers le capital risque et les start-up, et inciter les grands groupes à investir dans les entreprises innovantes. Une part du programme de Marine Le Pen parle de la protection sociale. Elle souhaite une véritable liberté syndicale et supprimer le monopole de représentativité. Elle veut moraliser la vie syndicale par un contrôle public du financement des syndicats. Elle souhaite une retraite à 60 ans avec 40 admittés de cotisations qui permettraient de percevoir une retraite pleine. Elle souhaite retirer la loi travail dite El Khomri. Elle veut rehausser progressivement le plafond du quotient familial, rétablir la demi-part des veuves et veufs, défiscaliser la majoration des pensions de retraite pour les parents de familles nombreuses. Elle souhaite une vraie politique nataliste réservée aux familles françaises en rétablissant l'université des allocations familiales et en maintenant leur indexation sur le coût de la vie. Elle veut rétablir la libre répartition du congé parental entre les deux parents, permettre à chers-parents de transmettre sans taxation 100 000 euros à chaque enfant tous les 5 ans, au lieu de 15 ans actuellement. Elle veut compter le plafond des donations sans taxation aux petits-enfants à 50 000 euros, également tous les 5 ans. Et elle souhaite un bouclier social pour les indépendants, avec le choix pour eux de s'affilier au régime général ou de conserver leur régime après une refonte du RSI qui fonctionnera sur la base d'autodéclarations trimestrielles des revenus. Dans le programme de Marine Le Pen, il y a aussi des actions et des décisions pour le pouvoir d'achat. Elle veut revaloriser le minimum vieillesse et le conditionner à la nationalité française ou à 20 ans de résidence en France. Elle souhaite une prime de pouvoir d'achat pour les bas revenus et petites retraites, les revenus inférieurs à 1 500 euros. Elle veut baisser immédiatement de 5% les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Elle veut sécuriser dépôts et épargne des Français en abrogeant la directive européenne sur l'Union bancaire et la disposition de la loi SOP1-2 qui prévoit la ponction ou le gel de l'épargne bancaire et des contrats d'assurance-vie en cas de menace de crise bancaire. Elle veut maintenir la liberté et la pluralité des moyens de paiement, c'est-à-dire qu'elle souhaite que les gens puissent payer à nouveau ou toujours en espèce ou par chèque. Elle veut aggraver les sanctions contre les dirigeants coupables d'entente ou d'agissements frauduleux. Elle veut geler les autorisations aux grandes surfaces et aux entrepôts de vente par correspondance dans l'attente d'un audit global des surfaces de vente de la grande distribution. Elle souhaite maintenir la durée légale de travail à 35 heures, autoriser la négociation sur l'allongement du temps de travail exclusivement au niveau des branches professionnelles et à la condition d'une compensation salariale intégrale, c'est-à-dire 35 heures payées 37, 39 heures payées 39. Elle veut aussi défiscaliser les heures supplémentaires et maintenir leur majoration. Sur le thème de la fiscalité, Marine Le Pen souhaite rendre la fiscalité plus juste. Elle veut pour cela refuser toute hausse de TVF du CSG et elle veut maintenir l'ISF. Elle veut baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur les trois premières tranches. Elle veut simplifier l'impôt en supprimant les impôts à très faible rendement. Elle veut supprimer le prélèvement à la source pour, dit-elle, protéger la vie privée des Français et éviter une complexité administrative importante pour les entreprises. Elle veut lutter, ce qu'elle appelle, efficacement contre l'évasion fiscale et elle veut préserver notre modèle social en s'attaquant aux paradis fiscaux et en créant une taxe sur l'activité réalisée en France par les grands groupes et les profits qui auraient été détournés par ces grandes sociétés. Elle veut aussi continuer la coopération fiscale internationale dans ce but. Elle veut priver de marché public les multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal et elle souhaite refuser de régulariser leur situation. Enfin, elle veut dénoncer les conventions fiscales avec les pays du Golfe qui leur accordent des privilèges indus de son point de vue et qui facilitent la prise de contrôle des entreprises françaises par les pétrodollars. Voilà pour son programme fiscal. Le programme économique de Marine Le Pen est donc favorable à l'intervention de l'État, favorable à la protection des faibles ou des petites entreprises contre les grandes multinationales. En ce sens, elle contredit la politique de son père qui, de tout temps, a été assez libérale. Par rapport au PIC, la différence est assez importante puisque le PIC croit beaucoup en l'initiative personnelle qui est plutôt une vision libérale des choses et au fait que l'inventivité de chacun permet de créer de nouvelles choses qui sont favorables à tout le monde. Mais le PIC ne se résume pas à cela en termes de politique. Pour revenir à Marine Le Pen, elle a donc un programme qui est très à droite en termes de sécurité et qui est relativement à gauche en termes d'économie. Ce grand écart séduit aujourd'hui, mais sera-t-il payant ? Nous le verrons. Suivez malgré tout le PIC, le seul parti qui a une vision du XXIe siècle. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada